Et bien cette conférence que j'ai appelée sobrement comment gagner plus de match, ça va s'intéresser plus particulièrement au début de match. Bonjour Jack. Je traiterai aujourd'hui des 5 minutes de balle, de l'échauffement, du round d'observation, ça c'est les 3 premiers jeux, c'est particulier. Dans le tennis, et vos 3 premiers objectifs prioritaires de début de match. Donc voilà, je vous rappelle que j'ai mis en vente ma formation Matcheur Tennis System, la saison 3 de Performance System. Bonjour Sylvain, ravi de t'avoir. Donc Matcheur Tennis System, en fait c'est la saison 3 de ma formation Performance Tennis. La saison 1 était consacrée à la connaissance de soi en tant que joueur de tennis. L'identité de jeu, alors, salut Cyril. Donc je ne sais pas si vous avez lu ce livre, un livre qui est sorti récemment, un livre de Gilles Simon, et bien c'est un livre qui m'a fait très très plaisir, parce que, donc Gilles Simon, donc on connaît les capacités d'analyste, insiste énormément sur l'identité de jeu, et le fait que la connaissance de soi pour développer un jeu efficace est très très importante au tennis. Et d'ailleurs, il soupçonne ses adversaires qui étaient mieux classés de lui que lui d'avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes en tant que joueur de tennis. La saison 2 était consacrée à l'acquisition des outils de base de la préparation mentale. Alors, pour traiter du sujet de l'optimisation des performances en match, j'ai choisi une approche chronologique. Un match de tennis, pour moi, c'est comme une pièce de théâtre, comme un film de cinéma. Il y a un début, un milieu et une fin. Il y a même, je dirais même parfois, un prologue. On peut même dire qu'il y a aussi un épilogue. Bonjour Alain. À chaque étape d'un match de tennis, il y a un moyen de s'améliorer. Et à chaque étape d'un match de tennis, il y a un moyen de prendre l'ascendant sur son adversaire. Et de mettre progressivement des atouts de son côté. Alors, on va démarrer par l'échauffement. L'échauffement, c'est l'épisode 1 de ma formation. Et alors, certains pourront dire que la préparation d'un match commence par le debriefing d'avant match, d'avant tournoi. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoique, alors je vais vous montrer quelque chose, un document, un document que j'ai retrouvé. Voilà, ça, c'est un petit carnet que, quand je reprends la compétition, que je m'astreins à faire. C'est-à-dire qu'à chaque match que j'ai fait, je note toutes les choses que j'ai faites qui ont été bonnes. Enfin, pour lesquelles je suis satisfait de moi. Et toutes les choses que je vais pouvoir améliorer. Donc là, j'ai un match, voilà, contre un certain Grégory. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de bien ce jour-là ? Donc, des services volés, des services kickés extérieurs, des services high-c' extérieurs, des revers accélérés long de ligne. Et qu'est-ce que j'ai amélioré ? Donc, par rapport à ce match que j'ai perdu, donc, au super tie-break. Donc, voilà, j'avais mis faire plus de revers frappé, parce que moi, j'ai un revers une main, donc, bon, ben, couper, lifter. Et bon, quand je fais plus de lifter, mon niveau de jeu est supérieur. Là, j'avais fait un peu plus de coupé. Un peu trop de coupé. Les volés que j'ai faites n'étaient pas assez coupés. À la volée, c'est bien de... Là, c'est des volés d'opposition et c'est bien de mettre un petit peu d'effet pour que la balle ne rebondisse pas, puis pour que le défenseur, justement, ait du mal à un petit peu... Et ait un peu plus de mal à tirer son passing. Un peu plus de montée à contre-temps. Ça, c'est un truc qui met un petit peu du temps à se mettre en place. Utilisation du coup droit long de ligne. J'avais mis sur le mental. Alors, ce que j'avais fait bien, c'est que je me ressens très bien. Vous savez, dans un match, il y a toujours un moment où on s'éparpille. Et en fait, c'est la capacité que vous avez à vous recentrer qui va déterminer un petit peu votre... Une partie de votre niveau mental. Et qu'est-ce que j'ai marqué en amélioration ? Plus respirer. Et puis, au niveau tactique, plus d'intention sur les coups. Alors, c'est vrai que... Donc, à cette époque-là, j'avais repris la compétition. Et en fait, je jouais un petit peu en pilote... Un peu trop en pilote automatique. Et donc, je m'étais mis comme objectif pour le match suivant. Et les matchs d'entraînement. De mettre un peu plus d'intention sur les coups. Mettre un peu plus d'intention sur les coups, ça permet non seulement d'augmenter la... Comment dire... La réussite de vos coups. Vous faites moins de fautes si vous avez une intention de jeu. Et en plus, au niveau tactique, si vous avez une intention de jeu et que cette intention est juste, eh bien, évidemment, votre niveau s'améliore. Donc, on revient à ce fameux échauffement d'avant-match. Cet échauffement, eh bien, concerne les plus motivés d'entre vous. Alors, vous allez me dire, tout le monde s'échauffe avant un match. Eh bien, je vais vous répondre, non. Personne ne s'échauffe, ou presque. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué pour la majorité des joueurs de compétition. Le tennis amateur, à ceux qui évoluent en quatrième série, ou en troisième série même aussi, il y en a très peu qui s'échauffent. Donc, avant les cinq minutes de balle. Et souvent, on confond l'échauffement et les cinq minutes de balle. Alors, parmi vous, là, qui êtes là, est-ce que vous vous échauffez ? Qui c'est qui, parmi vous, s'échauffe avant un match, avant les cinq minutes de balle ? Bon, ça ne réagit pas trop. Est-ce qu'il y en a qui s'échauffent ? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient s'échauffer, mais qui ne peuvent pas ? Je vous laisse le temps un peu de répondre. Alors, s'échauffer correctement, ça se passe avant les cinq minutes de balle d'avant match. Parce que ces cinq minutes de balle d'avant match, vous allez pouvoir les utiliser à plein d'autres objectifs que de préparer vos muscles à l'effort. Des objectifs technico-tactiques. Et alors, si vous souhaitez vraiment savoir comment vous échauffez les quatre parties d'un échauffement à respecter, il y avait un préparateur physique, Grégory Ayert, qui avait écrit un article sur mon blog. Et je vous ferai passer ultérieurement, si vous êtes abonné à la newsletter, je vous ferai passer le lien. Sinon, c'est https.2.2 slash blog.nisconchette.com slash échauffement-tennis-complet. Donc, vous recherchez sur Google, vous tomberez dessus. Dans la formation, je détaille mon échauffement type sur le cours. C'est un échauffement qui dure une vingtaine de minutes et que j'ai la possibilité de raccourcir jusqu'à cinq minutes. Voilà. Donc, en fonction du temps dont vous disposez, vous pouvez moduler les différentes parties. Et dans ma formation, je vous explique la stratégie que j'utilise pour arriver toujours échauffée en tournoi. C'est une stratégie utilisée par les joueurs pros et c'est une stratégie qui est utilisable par tous. Alors, si vous doutez des bienfaits de l'échauffement, je vous propose le prochain match officiel que vous faites de prendre 5, 10, 15, 20 minutes pour vous échauffer avant et de constater la différence de vos débuts de match quand vous vous échauffez et quand vous ne vous échauffez pas. On passe maintenant à l'épisode 2, les 5 minutes de balle. Donc, alors, la première remarque que je ferai, c'est que si vous arrivez échauffé sur le cours, ça vous permet de prendre un double avantage immédiat sur votre adversaire. Alors, les 5 minutes de balle durent en théorie 5 minutes et chez les compétiteurs d'entrée et classement, alors, combien de temps cela dure? En moyenne, hein? Alors, combien de temps vous vous échauffez? Combien de temps vous faites durer les 5 minutes de balle avant vos matchs? Alors, moi, ce que je constate, sur le terrain, s'il n'y a pas d'arbitre ou pas de juge arbitre pour remettre les joueurs ou les joueuses dans le tempo, les 5 minutes durent 10, 15, voire 20 minutes et c'est normal parce que les joueurs ne se sont pas échauffés musculairement. Donc, les 5 minutes de balle vont se prolonger un petit peu plus longtemps. Alors, moi, il est utile de vous dire que si je me suis préavailablement échauffé, je m'arrange pour faire coller un maximum le temps des 5 minutes de balle avec la durée réglementaire. Alors, ça proteste un petit peu en face, des fois, mais bon, à la limite, c'est leur problème. S'ils ne sont pas pris le temps de s'échauffer avant de rentrer sur le cours, le règlement, c'est 5 minutes. Donc, le premier avantage, c'est que vu qu'on s'est déjà échauffé, on peut se concentrer sur la prise d'indice à propos du jeu adverse. Et le deuxième avantage, c'est que vu que notre adversaire a dû se concentrer sur son échauffement musculaire, et qu'il n'aura pas le temps de finir d'ailleurs, eh bien, vous avez la possibilité de dissimuler pas mal de choses. Alors, c'est la deuxième séquence de ma formation qui explique comment se structure un échauffement. Alors, un échauffement correct, échauffement, entre guillemets, parce que c'est les 5 minutes de balle. Donc, j'explique comment accélérer cet échauffement, ces 5 minutes de balle. Pour prendre un avantage un petit peu psychologique, les 5 principales erreurs d'appréciation à éviter d'entrer. Donc, comment avoir les indices sur les points faibles, comment prendre un ascendant psychologique. Alors, parmi ces 5 principales erreurs d'appréciation, je vais vous en donner une. Vous voyez un joueur entrer sur le cours, il a de l'embonpoint, on va dire. C'est un joueur qui a un peu du poids, et vous vous dites, ben voilà, c'est un joueur qui ne sait pas courir, et je vais lui envoyer les balles dans tous les sens, je vais lui faire courir. Eh bien, voilà, c'est une erreur, parce qu'en fait, un joueur peut très bien avoir de l'embonpoint, du surpoids, et être sur toutes les balles. Donc, ça, c'est un petit peu quelque chose que vous aurez remarqué si vous faites régulièrement de la compétition. Il y a d'autres erreurs comme ça qu'on fait. Et je voulais vous terminer cette petite partie en vous parlant des faits cumulés. Donc, si vous m'écoutez, c'est que vous disputez régulièrement des matchs officiels. Donc, 15, 20, 25, vous pouvez mettre dans les commentaires combien de matchs officiels vous disputez en moyenne par saison. Et vous allez faire autant d'échauffement que de match. Donc, moi, je vous incite à rentrer dans un processus d'amélioration constante à la fin de chaque échauffement, de chaque séquence de 5 minutes de balles, de 5 minutes de balles d'avant match. Essayez de voir ce que vous faites bien et ce que vous pouvez améliorer. On va passer à l'épisode 3. L'épisode 3, c'est le round d'observation. Alors, les 3 premiers jeux du match, on les appelle régulièrement le round d'observation. Alors, vous allez me dire que vous avez pu observer votre adversaire durant les 5 minutes de balles. Oui, mais voilà. Entre les 5 minutes de balles et les premiers points du match, il y a un gap. Il y a vraiment un gros écart. D'abord parce qu'il va y avoir un niveau de tension émotionnelle qui va changer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le match, la tension musculaire va évoluer. Alors, c'est marrant parce que Brad Gilbert, dans son livre Winning Ugly, expliquait si jamais vous mettez vos balles, que vous faites des fautes en longueur durant les 5 minutes de balles, vous inquiétez pas, c'est bon parce que dès que le match va commencer, hop, votre longueur de balles va raccourcir et elles vont être bonnes. Donc, il y a une augmentation de la tension musculaire. Et aussi, alors, vous, déjà, vous avez pu peut-être dissimuler des éléments lors des 5 minutes de balles, votre vitesse de déplacement, par exemple, et votre adversaire a très bien pu en faire autant. Par exemple, vous avez joué pendant les 5 minutes de balles des balles un petit peu excentrées pour tester, voir comment votre adversaire se déplaçait latéralement ou d'arrière en avant. Votre adversaire n'a pas été les chercher. Et dès que le match commence, sur ces balles, il va les chercher. Donc, déjà, il y a une différence et il y a plein d'autres choses comme ça qui interviennent. Il va y avoir un changement de comportement chez le joueur entre les 5 minutes de balles et les 3 premiers jeux du match. Et ces 3 premiers jeux du match sont très très importants à négocier pour deux raisons. D'abord, parce qu'il faut continuer à observer son adversaire vu qu'il va opérer des changements par rapport aux 5 minutes de balles. Et il faut ensuite avoir en tête que s'asseoir au deuxième changement de côté, au premier changement de côté, 3-0, s'asseoir avec un avantage de 3-0 ou avec un déficit de 3-0, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Et si vous vous asseyez au premier changement de côté à 3-0 pour vous, eh bien, vous avez un avantage déterminant dans l'obtention du premier set. Et d'après vous, statistiquement, quand on gagne un premier set, connaissez-vous le pourcentage de chance de remporter la partie au final ? Donc, je pars d'un format classique en 3-7, voilà, avec 3 vrais sets, éventuellement tie-break à la fin du troisième set. Mais voilà, dans un match en 3-7 classique, combien de chances a le vainqueur du premier set de remporter le match ? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, je vais vous donner la réponse. Le joueur, dans un format classique, le joueur ou la joueuse qui remporte le premier set a 80% de chance de remporter le match. Donc, c'est énorme. Alors, quels sont parmi vous ceux qui pensent qu'ils peuvent améliorer ces 3 premiers jeux ? Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Donc, je donne dans ma formation, ma charte et système, donc 5 techniques, 5 règles à suivre pour améliorer son niveau de jeu sur ces 3 premiers jeux. Parmi ces techniques, il y a la règle du terrain rétrécie, la règle des 70% plus 3 autres règles. Alors, les bons joueurs, ceux aussi qui font régulièrement beaucoup de matchs sont meilleurs que les autres sur ces 3 premiers jeux. Donc, encore ici, essayez d'entrer dans un processus d'amélioration et posez-vous les bonnes questions. Une bonne question que vous pouvez vous poser pendant ce round d'observation, c'est est-ce que mes hypothèses des 5 minutes de balle se confirment ? Est-ce que c'est les points faibles, les points forts que j'ai remarqués sont les points faibles et les points forts ? Est-ce que la stratégie adverse, le système de jeu, est bien celui que j'ai deviné ? Parce que, bon, il faut que je vous dise que dans les 5 minutes de jeu, vous pouvez avoir des indications très 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 importantes sur le système de jeu adverse. Alors, on va passer à l'épisode 4, donc, qui sont les 3 objectifs prioritaires d'un match. Alors, lors d'un match, vous aurez des problèmes. Je regarde le tempo, oui, on est bon. Les 3 objectifs prioritaires d'un match. Donc, vous aurez, lors d'un match, à résoudre des problèmes techniques, tactiques et technico-tactiques. Donc, vous devrez d'abord éliminer tout ce qui vous amène des fautes et trouver surtout les raisons pour lesquelles vous faites des fautes. Alors, les fautes que vous faites, en fait, peuvent avoir deux origines, deux grosses origines. La première origine, c'est une mauvaise gestuelle. Ça, vous pouvez rien y faire. Et la deuxième raison, c'est les mauvais choix de coup. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la balle est haute, vous arrivez à une main et vous essayez de la prendre en lift ou de l'accélérer alors qu'en fait, vous avez un revers à une main, la balle vous arrive au-dessus de l'épaule, la balle, bon, il faut la couper ou alors reculer ou avancer mais il faut, voilà, il faut essayer de vous débrouiller avec ça. Si jamais vous faites une faute en essayant de lifter une balle au-dessus de l'épaule, ce qui est extrêmement difficile, que ce soit une main, à deux mains, on dit c'est plus facile mais c'est pas tellement plus facile, eh bien, il faut vous poser la question du fait que ça ne vient pas forcément de votre geste, ça vient du fait que vous étiez mal placé et que vous n'avez pas utilisé le bon coup. Ça, c'est la première chose et la troisième raison pour laquelle vous faites des fautes, c'est que votre adversaire vous fait mal jouer. C'est-à-dire que son système de jeu va produire des balles que vous n'aimez pas. Et là, je vais vous donner une anecdote. J'ai eu un professeur qui s'appelait Rudolf qui était extrêmement pointu au niveau tactique, qui avait formé plusieurs champions de ligue en région parisienne, qui entraînait deux joueurs professionnels et qui était une sorte de Brad Gilbert local, on va dire. Et donc, donc Rudolf, j'ai eu l'occasion de disputer plusieurs matchs avec lui par équipe. les trois premiers matchs que j'ai vus, au bout d'une demi-heure, son adversaire lançait sa raquette par terre en se disant « c'est pas possible, j'arrive pas à bien jouer aujourd'hui ». Et en fait, le fait que cet adversaire jette sa raquette et soit complètement frustré et qu'il n'arrive pas du tout à jouer, ce n'était pas du tout lié au hasard. C'est lié au fait que Rudolf avait déterminé la faille dans le jeu adverse et qu'il avait déterminé une suite de coups qui faisait que ça allait provoquer la faute chez l'adversaire. Voilà. Donc ça, ça peut être, si vous faites des fautes, ça peut être parce que votre adversaire a trouvé le moyen de vous faire faire des fautes. Alors, si j'ai évoqué dans le jeu les fautes, c'est parce que la réduction du nombre de fautes que vous faites devrait être votre priorité dans votre approche du match, quel que soit votre style de jeu, y compris, surtout, si vous êtes des joueurs offensifs, des attaquants ou si vous prétendez attaquants. Si vous êtes un défenseur, c'est dans votre ADN, le fait de la réduction des fautes, c'est dans votre ADN. Si vous êtes un joueur offensif, ce n'est pas forcément le cas. Roger Federer, le joueur le plus flamboyant des années 2000 et 2010. Voilà, c'est un joueur qui est capable de faire, qui est d'ailleurs toujours capable, sûrement quand il va revenir, de faire, il faisait 35 points gagnants par set, ce qui est vraiment extraordinaire, on va dire. Eh bien, malgré le fait qu'il soit capable de faire un nombre impressionnant de points gagnants sur un set, à chaque fois qu'il perdait un match, c'était parce qu'il avait fait trop de fautes. Et j'irais même plus qu'il avait fait trop de fautes en coup droit. Et donc, si je vous dis ça, ce n'est pas du tout par hasard. Voilà, je tiens cette information de Fabrice Osbarro, donc l'auteur de « Quel joueur êtes-vous ? » Donc, un statisticien, un entraire en tennis, spécialiste des statistiques, qui est suisse, qui a analysé un demi-million de points de sport, de match professionnel, et qui travaille, il y a d'ailleurs dans l'équipe de Gilles Servara, Servara, l'entraîneur de Medvedev, donc c'est vraiment du haut niveau. Et en fait, voilà, lui, donc il m'a confié effectivement qu'il était très très déçu, parce qu'il a analysé un petit peu toutes les stats de tous les joueurs en coup droit. Il pensait vraiment que Federa était meilleur. En fait, Federa n'est pas le meilleur joueur en coup droit du monde si on regarde les stats. Et quand il perd un match, c'est presque toujours qu'il a fait trop de fautes en coup droit. Alors pour résoudre cette grosse problématique qui constitue votre match, donc il vous faudra remplir les trois objectifs suivants. Donc le premier objectif, c'est la régularité, donc réduire le nombre de fautes. Le deuxième objectif sera de faire déjouer votre adversaire, donc chercher les balles qui vont faire déjouer votre adversaire. Et votre adversaire, plus vous montez dans les niveaux, plus votre adversaire systématiquement essaiera de vous faire déjouer. Donc à vous de votre côté de le faire déjouer. Et voilà, j'ai même un lecteur qui m'a expliqué moi je commence dans les cinq minutes de balle, je regarde comment il joue et je lui fais faire le contraire. Donc je trouve cette approche simple excellente. Le troisième objectif donc optionnel sera de faire des coups gagnants. alors ça c'est selon votre système de jeu, selon vos goûts, etc. Mais sachez que vous pouvez aller très très haut dans le classement sans jamais faire de coups gagnants, uniquement en vous basant sur les fautes adverses. Que ce soit les fautes directes ou les fautes forcées, non, les fautes que vous allez provoquer chez votre adversaire en lui donnant des balles qu'il n'aime pas jouer. Donc je vous explique dans la formation des techniques pour réduire vos fautes, des techniques pour ce qui vous expliqueront comment prendre des risques, comment prendre la décision de prendre des risques. Je vous donne une formation pour faire déjouer votre adversaire en fonction de vos goûts, de vos aptitudes et de votre style. C'est toujours un petit peu mon credo. C'est-à-dire que si vous voyez un joueur, comment dire, un attaquant de fond de cours qui n'aime pas les balles molles, il y a un gars qui va vous dire faites des balles molles. Si vous, vous n'aimez pas faire des balles molles, eh bien, il ne faut pas vous passer des balles molles. Il faut que votre jeu, si vous êtes un attaquant de fond de cours vous-même, eh bien, vous allez chercher des moyens de choses, parmi le répertoire de choses que vous savez faire pour pouvoir gêner votre adversaire et il y en a. Dans chaque style de jeu, vous avez, dans votre répertoire, des coups qui vont pouvoir gêner votre adversaire. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des coups que vous ne savez pas faire pour gêner votre adversaire puisque vous ne savez pas faire, vous n'aimez pas les faire. Alors, enfin, je vous donne la bonne méthode pour multiplier vos points gagnants. Il y a une méthode moi, je suis toujours en tête ce match extraordinaire de Stan Wawrinka qu'il avait joué pour, qu'il avait fourni pour battre Novak Djokovic en finale de Roland-Garros. Il avait fait une soixantaine de coups gagnants en 4-7. Eh bien, tous ces coups gagnants, ils ne viennent pas par hasard, ils ne viennent pas de nulle part. C'était presque systématiquement des coups qui venaient après une construction de points logiques et complètement adaptés à ce qu'il savait faire, à sa personnalité et à ses statistiques. en fait. Alors, si vous souhaitez un maximum de résoudre, un maximum de problèmes vendus vos matchs, je vous conseille de vous entraîner en mode confiance. Donc là, je vais vous renvoyer encore à une, à, à, comment dire, un, un article de mon blog, blog.tennis.com concept.com slash travail-confiance-match-tennis Donc je vous donnerai les liens pour rejoindre cet article. Il y a une vidéo et c'est inspiré par un article de Brigitte Simon, donc Brigitte Simon qui a été numéro 1 française et qui a été en demi-final de Roland-Garros. Donc je pense qu'on peut lui apporter, accorder un petit peu de crédit à ce qu'elle, à ce qu'elle nous raconte et moi, j'ai testé, c'est vraiment une excellente technique. Alors la suite du programme se trouve dans ma formation Matcher Tennis System disponible donc en promotion jusqu'au, jusqu'au 13, dimanche 13 décembre au soir. Oui, c'est ça, dimanche 13 décembre. Alors il y aura dans l'ordre donc à la suite de l'épisode 4, l'épisode 5, c'est établir un plan de jeu sur tes services et des retours. Donc là, je t'explique comment optimiser ton service, quel pourcentage, quelle zone, quelle variation, où jouer le deuxième coup après le service, où jouer les retours, tes retours de service sur les premières balles adverses, sur les deuxièmes balles adverses. Donc comment te protéger du deuxième coup adverse. Établis un plan de jeu pour dominer dans l'échange, ça c'est l'épisode 6. Donc comment réagir en fonction de la balle reçue, donc balle longue, croisée, balle longue ligne, balle longue au centre, balle courte. À chaque fois, il y a des coups logiques à faire. Et comment exploiter les balles courtes selon ton style. Donc, quatre variantes puisque quatre styles différents, attaquant de fond de cour, défenseur, contreur, aux joueurs offensifs et aux joueurs de service volé. ces deux-là, c'est réagir pareil un petit peu pendant l'échange. Et je vous donne cinq techniques pour obtenir des balles courtes. Et enfin, je vous explique comment conclure les points. L'épisode 7, c'est même ta partie en fonction de ton style de jeu. Donc, il y a une première partie qui est la version vidéo de mon guide tactique. Et c'est la partie la plus complète de ma formation. Donc, certains d'entre vous ont téléchargé mon guide tactique et comment automatiser le plus possible la définition de son plan de jeu au fil du match. Au tennis, plus vous arrivez à automatiser les choses, plus vous avez de latitude pour pouvoir exprimer votre jeu et pour pouvoir vous intéresser au jeu adverse. Les spécificités de votre jeu adverse. Donc, ça démarre bien évidemment par la définition de son propre style avec comme outil mon questionnaire que j'explique en vidéo et je prends un exemple concret. Moi-même, j'analyse mon jeu. Donc, si vous voulez savoir comment je joue, vous aurez la réponse dans la formation. Et il est toujours utile de revenir sur son identité de jeu. Je vais lourdement insister là-dessus. Au fur et à mesure d'une carrière de joueur, on évolue, on fait évoluer son jeu parce que sa technique évolue, son physique évolue et on peut changer de style et on a intérêt à changer de style à certains moments de sa carrière pour pouvoir franchir des paliers. Les joueurs offensifs, les joueurs de service volé, quand ils étaient jeunes, s'ils ont commencé jeunes, en jeune, ils ne jouaient pas service volé, ils ne faisaient pas des coups gagnants dans tous les sens. Ils faisaient de la défense comme tout le monde, des balles hautes et du renvoyage de balles. Une fois son style défini, on s'attache à définir le style adverse. Je vous propose une méthode pour définir rapidement et précisément le style de jeu adverse. Ça s'appuie sur des données techniques, tactiques et psychologiques. Et une fois qu'on a les deux, sa manière de jouer et le système du jeu adverse, on peut passer à la deuxième partie de l'épisode 7. On entre dans la partie où je vais faire de la demi-mesure. J'ai défini 5 profils de joueurs. Chaque joueur aura son guide ou sera défini 5 oppositions. Par exemple, si tu es attaquant de fond de cours, tu auras des vidéos avec des lignes de conduite à tenir face à ton sosie, face au défenseur, face au contreur, face au joueur complet et face au joueur de service volé. J'ai tourné 25 vidéos explicatives en tout avec des schémas tactiques. L'épisode 8 est consacré à la conclusion d'un match. C'est loin d'être simple. Donc, je t'explique cette partie pourquoi le moment de la fin d'un match est particulier et quels sont les 3 tueurs de match dont il faut se méfier, les 3 choses qui vont t'empêcher de conclure ton match. Alors, tu mènes le match et tu es sur le point de conclure. Et je te fournis les antidotes à ces 3 tueurs de match, bien sûr. Et je t'explique aussi comment renverser une situation quand c'est ton adversaire qui est sur le point de conclure. Voilà, à la Djokovic. Vous connaissez bien, vous connaissez Novak Djokovic, le champion des renversements de situations. Tout ce qu'il fait, ça correspond à une logique. et en fait, vous pouvez vous inspirer un petit peu de ces stratégies pour pouvoir renverser des matchs. Quand c'est la fin du match, ce n'est pas la fin du match. Voilà. Tout ça, c'est dans ma formation Matcheur Tennis System. Donc, cette formation est garantie, satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc, en fait, vous aurez accès aux 6 premiers épisodes et à tous les bonus. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser. Au bout de 30 jours, vous aurez accès aux bonus. Le plus important, c'est mon coaching particulier et un coaching qui sera suivi d'une séance de suivi pour vous aider à résoudre les problèmes qui vous empêchent d'accéder à votre niveau supérieur. Voilà ce qui vous bloque, votre plafond de verre. Alors, KDD Karim, je suis toujours demandé est-ce que c'est vraiment utile de masquer son jeu durant l'échauffement ? Alors, oui, un petit peu. Enfin, il faut faire en sorte d'être bien échauffé, donc justement, d'observer le jeu de l'adversaire et vous, vous n'êtes pas obligé de tout révéler à votre adversaire de comment vous jouez. Vous pouvez lui réserver quelques petites surprises. Alors, Rémi Budé, résoudre le nombre de fautes, ne pas prendre l'initiative. Alors, donc Rémi, ça c'est une excellent, une excellente remarque. Réduire le nombre de fautes ne veut pas forcément dire ne pas prendre l'initiative. Seulement, prendre l'initiative doit se faire en maîtrisant son pourcentage de fautes et de points gagnants. Voilà, c'est ce que j'appelle l'attaque pourcentage. Rémi, si jamais tu es un joueur qui aime bien attaquer, qui aime bien prendre des risques, eh bien, tu as un moyen de jouer un jeu d'attaque, que ce soit un jeu d'attaque de fond de cours ou un jeu d'attaque à la volée. Ce que j'appelle un jeu d'attaque pourcentage, c'est-à-dire avec des coups qui vont être soigneusement choisis et des coups sur lesquels tu as un haut taux de réussite.